Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Noël que je fais sur la chaîne et c'est une vidéo que j'avais très 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 envie de vous faire puisqu'il s'agit de mes idées cadeaux à offrir à un fan Disney alors c'est pas une vidéo qui tient que pour Noël, ça tient vraiment pour toute l'année et j'ai pris 5 idées qui vont correspondre à tout le monde, fan fille, fan garçon de tous âges et puisqu'on parle de cadeau Disney, je vais vous montrer tout de suite le cadeau qui est à gagner dans cette vidéo puisque tout au long du mois de décembre je vous fais gagner des cadeaux à chaque fois et là il y a 2 cadeaux le premier cadeau c'est ce art-of de la Belle et la Bête en français que j'avais trop envie de vous offrir et le deuxième vous allez le voir un peu plus tard sur cette vidéo, toutes les conditions sont en barre d'infos et pour celui-ci ce sera rendez-vous sur Instagram. On commence sans plus tarder, c'est parti ! Alors la première idée de cadeau que je voulais vous donner c'était des illustrations je vous en ai déjà un petit peu parlé l'année dernière mais il y a plusieurs illustratrices que j'aime énormément et vous aurez tous les liens en barre d'infos, la première dont je vais vous parler c'est l'incroyable Morgane Barret qui a déjà fait le design de ma chaîne, donc c'est déjà une illustratrice que j'aime beaucoup elle fait des collections de Noël, elle fait un petit peu de tout et autre chose qu'elle fait beaucoup et que j'apprécie énormément c'est les pins donc elle m'a envoyé celui-ci qui est un pins du chalicorne que j'aime énormément que vous allez voir plus en détail en close-up elle fait aussi des pins Disney avec son propre design que j'aime énormément et parmi les nouveautés qu'elle a cette année, elle a notamment cette petite carte avec Olaf et Sven que je trouve très sympa et je trouve que c'est toujours une très bonne idée cadeau c'est-à-dire que c'est pas cher du tout, vous avez juste à le mettre dans un cadre et ça fait le job quoi ! J'ai d'autres produits de Morgane Barret puisque l'année dernière j'avais reçu cette carte-ci que je trouve absolument magnifique je dois avouer que je craque énormément sur ce qu'elle fait l'autre découverte et illustratrice française que j'aime énormément c'est Estelle Hery je ne vous montre pas là les produits sur moi parce qu'ils sont carrément encadrés sur mon mur mais voici des dessins que j'ai d'elle et que j'aime énormément j'adore ce qu'elle fait elle a un Instagram qui est très fourni et que j'adore regarder avec beaucoup d'humour et je vous recommande son travail à 100% si jamais vous voulez tenter d'autres designs qu'il y a d'autres choses qui vous tentent il y a deux sites que je peux vous recommander Redbubble que je trouve très sympa avec du design un peu plus épuré le truc c'est qu'il faut faire attention au niveau des délais de livraison puisque ce n'est pas un site français donc ça peut prendre du temps pour les cadeaux de Noël mais cette vidéo tient toute l'année donc pourquoi pas tenter pour une prochaine occasion et l'autre c'est le site Etsy qui regorge d'artistes absolument hyper talentueux et personnellement je le recommande à fond car c'est un site que j'utilise énormément ma seconde idée cadeau et je pense que c'est une idée que vous avez vue très 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 longuement sur la chaîne puisque ce sont les livres Disney c'est vraiment un cadeau pour moi qui est parfait pour un fan Disney dans le sens où vous en avez de tous les styles de tous les budgets en français comme en anglais c'est un sujet que je traite énormément sur ma chaîne donc si vous voulez des bonnes adresses pour commander les livres je vous conseille ma petite vidéo sur les livres Disney vous avez également les Disney Books où à chaque fois je vous parle de nouveaux livres Disney qui vous permettent de faire une petite sélection j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux généralement sur Twitter et sur Facebook je vous partage les nouvelles sorties de livres et aussi sur Snapchat et sur mon blog je vous fais des reviews de livres que j'ai lus avec mes points positifs, mes points négatifs et pas mal de photos si vous voulez vous faire une idée malgré tout j'ai fait une petite liste de livres que je vous recommande à 100% en premier le Art of de la Belle et la Bête que je vous fais d'ailleurs gagner aujourd'hui il y a également le guide visuel ultime qui est une encyclopédie très complète sur les livres Disney que je trouve très sympa et vraiment qui est adapté à tous les âges c'est à dire que vraiment un fan confirmé va apprendre quelques petites informations et quelqu'un d'un petit peu novice ou d'un petit peu plus jeune va vraiment découvrir tout cet univers avec un langage simple beaucoup d'illustrations pour moi c'est vraiment un must have de façon globale je vous conseille les livres Hugin et Mugin qui est une maison d'édition française et qui propose vraiment beaucoup d'ouvrages et également l'Art of de Coco qui est sorti en français et si vous aimez le film je ne peux que vous conseiller l'Art of mais je vous en parlerai dans quelques jours dans mon Disney book donc je ne vais pas vous spoiler promis la Pixie Army la troisième idée que je peux vous mettre en avant et là encore c'est quelque chose dont je parle très souvent sur ma chaîne puisqu'il s'agit de mode il y a beaucoup d'accessoires de mode que vous pouvez trouver alors moi je suis une grosse fan de tout ça vous pouvez le voir souvent dans mes halls je vous ai également fait une vidéo sur la mode Disney avec mes bonnes adresses etc la différence entre le Disney boom le cosplay et tout et mes bonnes adresses préférées c'est Primark mais attention il n'y a pas de site internet donc vous êtes obligés de vous déplacer dans une boutique physique mais il y en a de plus en plus qui ouvrent et l'avantage de Primark c'est que déjà les collections se renouvellent très souvent mais surtout c'est vraiment un tout petit prix donc c'est très 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 bien l'autre site que j'adore c'est le site EMP alors les prix sont beaucoup plus élevés mais c'est très original c'est un petit peu le Hot Topic mais version française donc c'est plus accessible pour nous mais ils ont vraiment de très beaux produits et ils n'ont pas que du Disney pour le coup donc si vous craquez sur d'autres licences je pense notamment à Harry Potter parce que je sais qu'il y a beaucoup de Potterhead dans la Pixie Army vous avez de quoi faire et le dernier site que je recommande en termes de vêtements purs c'est le site Undies et j'ai vu beaucoup dans les commentaires de mon dernier haul qu'il y avait les garçons qui avaient l'impression de ne pas trouver beaucoup de produits chez Undies pour hommes il faut savoir que ça dépend vraiment des collections pour le coup je trouve qu'il y a pas mal de choses chez Undies pour hommes maintenant c'est souvent des sous-vêtements et des pyjamas il y a moins de vêtements que vous pouvez porter pour tous les jours mais si on prend l'exemple par exemple de la collection Pixar qui a été faite chez Undies pour moi c'est vraiment de l'unique sexe d'ailleurs j'ai vu des membres de la Pixie Army garçons qui en avaient acheté notamment le sweat avec Rex et ça rendait très très bien et je tenais également à vous parler du site Couture Kingdom qui m'a contactée pour un partenariat un partenariat qui m'a fait extrêmement plaisir puisqu'il faut savoir que j'ai des produits de leur collection chez moi depuis plusieurs années un collier notamment clochette dorée que vous avez vu depuis très 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 longtemps c'est des produits de très très bonne qualité ce sont des bijoux et en fait ils vont être commercialisés sur un site européen qui va vous permettre de commander j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait certaines pièces sur le Disney Store et j'ai trouvé ça plutôt cool et quand ils m'ont contactée du coup pour me proposer de recevoir des bijoux j'ai tout de suite accepté je me suis même pas posé la question je me suis dit que c'était vraiment un très beau cadeau à vous proposer la Pixie Army et la grande nouvelle c'est qu'ils ont accepté de vous faire gagner un de leurs produits donc j'ai choisi le cadeau que je vous fais gagner et qui sera sur Instagram et vous avez là encore toutes les conditions en barre d'infos c'est emballé dans cette magnifique boîte Disney donc ça fait vraiment cadeau de très grande qualité ce sont des bijoux en plaqué or plaqué argent donc c'est de la qualité ce qui explique aussi le prix le certificat d'authenticité ici et le bijou à l'intérieur alors moi j'ai choisi de vous faire gagner ce bijou-ci qui est une fée clochette en or rose et qui ressemble vraiment au produit que j'ai qui est encore plus fin que le collier que j'ai d'ailleurs et je l'aime énormément je trouvais qu'il était extrêmement symbolique et d'ailleurs je remercie Couture Kingdom de m'avoir contactée parce que franchement ça me fait très chaud au coeur et j'ai donc choisi 4 bijoux que je vais vous présenter ici et qui sont d'immenses coups de coeur et je sais que je vais les porter tout le temps le seul conseil que je peux vous donner et c'est du vécu ne mettez pas de parfum dessus parce que ça les abîme il faut savoir que quasiment tous les bijoux sont proposés en rose gold en doré et en argenté vous avez des bagues des colliers et des boucles d'oreilles il n'y a pas une pièce qui m'a déçue franchement c'est vraiment de la grande qualité vous avez notamment ce collier Simba que j'adore mais vraiment qui est très fin et que j'ai choisi en or rose justement parce que c'est vraiment ma couleur du moment et je le trouve sublimissime également ces boucles d'oreilles elles sont en argent avec des petits cristaux bleus et il y a marqué when you wish upon a star your dreams come true et en fait ce que j'aime c'est que c'est extrêmement discret portable au quotidien c'est fin ça fait très adulte ça fait qualitatif et pour moi ça passe vraiment dans toutes les occasions en fait j'ai également pris ces boucles d'oreilles ici de fées clochettes en or rose là encore puisque j'avais des bijoux argent et doré en fées clochettes mais je n'avais pas d'or rose alors bon voilà et la dernière pièce et je vous avoue que c'est la plus chère c'est ce collier de lumière qui est très lourd qui est en doré et je le trouve mais tellement joli tellement beau la chaîne est sublime le détail sur le lumière enfin c'est vraiment une très très belle qualité et comme je viens de le lire sur le paquet sachez également que les bijoux sont garantis un an donc c'est quand même plutôt pas mal au niveau sécurité pour moi c'est un très 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 beau cadeau de Noël à offrir à une fan Disney bon je continue avec une sélection un peu plus Disneyland alors forcément le premier conseil que je peux vous donner c'est de prendre des billets pour Disneyland Paris même pour une journée ou un pass annuel ça fera toujours plaisir à un fan après je sais que si on vient pas de région parisienne si on vient par exemple de Belgique ou du sud de la France ça fait un petit peu plus cher à organiser donc à voir selon vos finances mais c'est toujours un cadeau qui fait très plaisir mais dans la version un petit peu moins chère on peut aussi compter les pins qui sont pour moi une valeur sûre et qui se trouvent principalement à Disneyland Paris et un petit peu sur le site du Disney Store mais sinon vous avez énormément de revendeurs sur Instagram donc n'hésitez pas à ouvrir l'oeil et pour moi l'autre indispensable ce sont les oreilles alors je dois vous avouer que je n'en achète jamais à Disneyland Paris parce que c'est tout le temps des oreilles de Minnie avec le gros nœud Minnie et moi j'aime pas trop ça mais j'ai trouvé trois créatrices sur Etsy que j'ai contacté et donc du coup elles ont proposé de m'envoyer leurs oreilles trois styles très différents mais que j'aime énormément donc je me dis aussi qu'en fonction de votre style vous trouverez forcément votre bonheur la première créatrice c'est une créatrice française qui s'appelle Lilis Magical Ears qui est une personne adorable d'ailleurs et alors ce que j'ai beaucoup aimé dans son colis en dehors du fait que c'était très coloré et qu'il y avait tout un tas de petites paillettes c'est qu'elle avait mis un petit guide qui permettait de voir comment est-ce qu'on pouvait bien garder les oreilles correctement et j'ai trouvé ça très mignon alors moi j'ai choisi cette paire-ci sur son Etsy qui me plaît beaucoup les oreilles de la reine de coeur vous les avez sûrement déjà vu sur mon Insta et sinon vous les verrez sur le vlog à Disneyland Paris qui va apparaître très bientôt sur la chaîne je vous le promets alors je me dois de vous dire que la partie des cartes c'est brisé dans le sens où en fait il y a eu un énorme coup de vent du coup c'est sorti de ma tête c'est tombé et ça s'est explosé au sol donc j'ai fait du rabibochage comme j'ai pu donc faites attention en cas de vent mais sinon ce sont de très très belles oreilles très thématisées elles ont fait beaucoup d'effets sur le parc je sais qu'elles ont plu énormément de cast members en particulier je trouve que pour un Disney boon de la reine de coeur ou d'Alice ça passe hyper bien et j'étais pas au courant mais en petit cadeau elle m'a également offert ses oreilles ici puisqu'elle sait que là-haut est l'un de mes Pixar préférés et elle fait d'ailleurs partie désormais de la Pixie Army donc je te fais un coucou je sais que tu passeras par ici voilà donc pour sa boutique elle fait vraiment de très jolis modèles elle fait beaucoup de commandes sur mesure je sais qu'elle a sorti une collection pour Noël aussi qui est très sympa donc n'hésitez pas à y faire un tour et pourquoi pas à commander alors dans un style un petit peu plus différent un peu plus fleuri j'ai contacté Disney Best Shop qui là m'a pas offert deux mais trois paires d'oreilles c'est énorme elle fait un style d'oreilles très différent puisqu'elle fait surtout des oreilles un petit peu en mode fleuri un peu plus discret et la paire d'oreilles que moi j'avais choisie c'est celle-ci Marie des Aristochats je sais pas si vous allez voir avec la lumière mais vous avez une guirlande qui s'allume et je les trouve vraiment très 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 belles donc ça c'est celle que j'avais choisie et elle m'a proposé de m'envoyer une paire en mode Noël et en fait elle a fait plus fort que ça puisqu'elle m'en a envoyé deux paires donc il y a celle-ci que je trouve très jolie qui est un peu plus dans la discrétion dans la simplicité on va dire ça comme ça ça pique un petit peu je vous le dis les feuilles de pain piquent un petit peu mais elles font vraiment leur effet et je les trouve très très belles et l'autre paire qu'elle m'a offerte c'est celle-ci je la trouve vraiment très 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 belle et je me vois très bien la porter pour un Disney Boone fait clochette d'hiver ou quelque chose comme ça elles sont vraiment sublimes elles brillent de mille feux et le petit point positif c'est que sur les serre-têtes qu'elles utilisent il y a des picots donc je pense que ça tient mieux sur la tête également et la troisième créatrice que je vais vous présenter c'est une américaine donc ça prend un petit peu plus de temps mais ceci dit moi j'ai reçu ma commande en 10 jours donc vraiment ça a été super vite et en plus de ça elle vous propose un code promo puisque pour 20$ dépensés vous avez 15% de réduction sur le site elle est en vacances du 7 au 13 décembre elle m'a demandé de vous le dire avant et après elle sera complètement disponible pour faire vos commandes donc n'hésitez pas à craquer et elle m'a envoyé une paire d'oreilles que j'ai choisie là encore et elles sont très lourdes c'est un style qui est encore très différent comme vous pouvez le voir il y a du coup plein de petits détails dessus et je les trouve vraiment sublimissimes alors elles sont plus lourdes comme je vous le dis pour les porter sur la tête il faut s'habituer je pense mais c'est vraiment une merveille et d'ailleurs je continue de vous parler d'elles dans la prochaine catégorie de cadeaux que je vous propose puisque la dernière catégorie de cadeaux selon moi que je dois absolument vous recommander c'est le côté un petit peu cadeau d'intérieur de maison pour décorer une chambre pour décorer votre salon en fait elle a une autre spécialité cette créatrice c'est qu'elle fait des lanternes donc elle a différents modèles qui sont proposés voilà ce que ça donne et en fait une fois éclairée c'est tellement tellement joli enfin son art est tellement fin je suis fan de faux dans la catégorie maison on peut vraiment mettre pas mal de choses je pensais notamment aux bougies Disney j'en ai vu énormément sur Etsy qui reproduisent des odeurs du parc des attractions de dessins animés j'ai pas eu l'occasion de tester mais ça me fait très très envie et c'est quelque chose qui est marqué sur ma wishlist depuis assez longtemps vous avez également les stickers qui font très vite l'impression qu'ils sont pas chers du tout vraiment pour 5 euros vous pouvez avoir un sticker à offrir et pour une chambre ça peut être très sympa vous avez également tout ce qui est figurines Funko Pop n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimeriez une vidéo sur mes bonnes adresses collection je sais que vous êtes énormément à me le demander et je vous ferai une vidéo plus complète sur le sujet mais moi très clairement les deux sites que je vous recommanderais le plus c'est Kado City pour tout ce qui va être figurines, Jim Shore Disney haute couture etc et Amazon et je voulais vous présenter le dernier coup de coeur que j'ai puisque ce sont des horloges qui sont faites main par un artiste ukrainien j'ai eu un énorme coup de coeur sur son art je trouve que ce qu'il fait est absolument sublime alors il faut savoir que c'est très bien protégé puisque comme vous pouvez le voir alors j'ai bien ouvert le carton bien évidemment mais en fait le truc qui est cool c'est que le polysirène fait vraiment le contour de votre horloge et en fait c'est taillé dans du vinyle donc c'est extrêmement fin donc là encore il m'a proposé de me l'envoyer pour vous le montrer et j'ai choisi le modèle Ratatouille pour mettre dans ma cuisine alors c'est extrêmement fin donc je fais très attention et comme vous pouvez le voir c'est une horloge donc à l'arrière vous avez tout le système de piles pour le faire et c'est vraiment vraiment magnifique moi je suis totalement amoureuse de ce modèle je trouve génial et je peux que vous recommander de commander je pense que c'est vraiment un très 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 beau et surtout ce que j'aime sur son shop c'est qu'il y a tout un tas de modèles vous avez Walt Disney vous avez Peter Pan j'ai longuement hésité pour le Peter Pan le Roi Lion il y a d'autres univers également notamment sur les séries et sur les films donc n'hésitez pas à jeter un oeil mais en tout cas je sais que les artistes que j'ai choisis m'ont répondu extrêmement vite m'ont envoyé parfaitement bien les produits bien emballés la communication était extrêmement simple vraiment ils sont top voilà la Pixie Army c'est tout pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu moi je suis super contente de vous faire des recommandations de cadeaux comme ça je l'avais déjà fait l'année dernière mais je tenais vraiment à le faire cette année donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous plaît si vous aimeriez la revoir l'année prochaine aussi avec de nouvelles idées de cadeaux n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quel est votre cadeau préféré ce que vous aimeriez recevoir pour Noël ça m'intéresse toujours de savoir abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine vidéo en mode Noël et avec un nouveau cadeau à gagner sur ce je vous fais plein de bisous prenez soin de vous bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz